La souveraineté alimentaire, utopie ou réalité, ce sera le sujet demain matin d'une conférence, la première d'un cycle de conférences organisées par l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d'agriculture régionale Sud-Ouest et TV7. On en parle avec vous, Anne Palcheski, vous êtes directrice de l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est que l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, la ANA, à quoi ça sert ? Alors, la ANA, c'est une agence de la région qui a pour objectif de soutenir et dynamiser la promotion et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires de la région au local, au national et à l'international. Alors, on l'a dit, cette première conférence qui a lieu demain matin, donc à 10h30, qu'on pourra voir sur votre site internet et sur les réseaux sociaux de Sud-Ouest et de TV7, elle tourne autour de la souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de souveraineté alimentaire ? Alors, c'est un vrai sujet. La crise de la Covid-19 a mis en évidence certains manques au niveau de nos sociétés. Vous savez qu'on a manqué de masques, on a manqué de respirateurs, on a manqué de médicaments, de beaucoup de choses. Et au niveau de l'alimentation, c'est une vraie question de savoir comment on peut imaginer de vivre dans une société avec davantage de souveraineté sur notre alimentation. Alors, souveraineté, ça ne veut pas dire nécessairement se refermer, fermer les frontières et être autodépendant ? Bien sûr que non. La souveraineté alimentaire, c'est essayer de comprendre comment on peut mettre en place des politiques agricoles qui permettent aux sociétés d'avoir une alimentation saine, durable et de qualité, dans un monde interdépendant, bien sûr, mais où les différentes échelles ont leur place, que ce soit le régional, le niveau européen et le niveau mondial, parce qu'on est quand même dans des sociétés interdépendantes. On sait que la région Nouvelle-Aquitaine, justement, est une des plus grandes régions agricoles d'Europe. Est-ce que si on habite en Nouvelle-Aquitaine et qu'on veut consommer uniquement local, finalement, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui manque à la région Nouvelle-Aquitaine pour être souveraine ? Alors, pas grand-chose, je dirais, parce qu'on a la chance quand même d'être la première région agricole et agroalimentaire de France et d'Europe, en valeur en tout cas. Et comme dirait Michel Guérard, qui est un chef très connu en Nouvelle-Aquitaine, on a pratiquement tout en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Cependant, manger local, manger de qualité. Vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine a beaucoup de produits sous signe de qualité. Ça demande aussi à nos agriculteurs de travailler d'une certaine façon. Et après, il y a certaines matières premières aussi qu'on est obligé d'importer. Et on est encore dépendant de certaines importations dans la région ? Bien sûr, on est dépendant de certaines importations. Donc, c'est une vraie question de savoir si, pourquoi pas, il faudrait imaginer de pouvoir relocaliser certaines productions ou pas. Il y a une autre question qui se pose aujourd'hui. On sait que les jeunes agriculteurs ont fait entendre plusieurs fois leurs difficultés. Comment est-ce qu'on donne envie, justement, en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, aux jeunes agriculteurs de s'installer, de reprendre des exploitations ? Alors, c'est un vrai sujet parce qu'il faut transmettre les propriétés agricoles, l'agriculture. Et les jeunes doivent se poser et se posent cette question de savoir quel modèle demain pour eux. C'est-à-dire qu'on demande de plus en plus de contraintes aux agriculteurs de produire des produits de qualité. On leur demande beaucoup d'efforts en matière d'environnement. Et justement, il faut savoir comment on rémunère ces agriculteurs. C'est un vrai sujet, la rémunération des agriculteurs. C'est un vrai sujet, oui. On parlait de la crise du Covid et de son impact sur la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pensez que, justement, cette crise, elle nous a fait repenser notre rapport à l'alimentation, notre façon de manger ? On a eu envie peut-être de mieux manger, plus local, plus durable. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il va y avoir un véritable changement à long terme sur notre rapport à l'alimentation ? Bien sûr. Alors, c'était déjà une tendance, le besoin de manger local, de manger sain, de manger de qualité. C'est vrai que le premier confinement a fait mettre en évidence cette nécessité. D'une part, par soutien aux producteurs et aux agriculteurs qui n'arrivaient plus à écouler leurs produits, mais aussi ce besoin de proximité. Donc, ce sont développés beaucoup les drails fermiers, les plateformes de solidarité et le recours aux produits locaux. On espère que ça va perdurer parce que c'est une tendance de fond. Qu'est-ce que vous attendez alors de cette première conférence de demain ? Racontez-nous comment ça va se passer demain matin. Alors, ce sont surtout des échanges. Donc, il y aura Éric Orsena qui va, lui, peut-être aborder tout l'aspect un peu plus sociétal, de voir comment fonctionne la société aujourd'hui et le point de vue du consommateur. On aura Sébastien Abyss aussi, qui est président du club Déméter, qui aura une vision largement plus européenne et qui va parler aussi de sécurité sanitaire. Philippe Mauguin, qui est le président de l'INRAE, qui, lui, verra du côté de la recherche comment on peut faire des propositions à l'échelle régionale. Et puis Alain Rousset, le président de la région, qui pourra mettre en avant ce qui est vraiment possible de faire à l'échelle d'une région. Voilà, donc c'est demain matin, Souveraineté alimentaire, utopie ou réalité à 10h30. Et vous pourrez suivre cette première conférence sur le site de l'ANA, mais aussi sur les réseaux sociaux de Sud-Ouest et TV7. Merci beaucoup à vous, Anne Palchewski, d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501